Musique Salut mes petits chats j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui moi et mes deux jolies cernes Puisque depuis que je suis rentrée sur Los Angeles Je n'arrive pas à dormir plus de 3h par nuit Je m'endors à peu près vers 5h du matin Et comme j'ai des choses à faire le lendemain Je me réveille vers 10h Voir vers 9h Donc mon sommeil est un peu compliqué en ce moment Mais ça va revenir je suis sûre que ça va revenir J'ai hâte de refaire des longues nuits de 10h de sommeil En attendant on se retrouve sur les Sims Qui sortent très 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 bientôt Et j'avais envie de vous montrer De vous teaser une petite dernière fois Ou une avant dernière fois d'ailleurs Parce que j'ai encore des choses J'ai pas tout fait Mais en gros en créant une jolie sirène Avec sa petite fille Et en vous montrant un petit peu les interactions En vous expliquant les interactions que vous avez pas forcément vu Ou qu'on peut faire Que ce soit en tant que sirène Ou que ce soit avec son bambin Voilà j'espère que ça vous plaira Je vous laisse regarder Et comme d'habitude On papote ensemble Donc voilà j'arrive Et je me décide à faire une sirène Alors j'avais envie d'une fille Alors j'avais pas envie de faire un garçon De faire un triton J'avais envie de faire une sirène Un petit peu différente C'est à dire de la faire un petit peu dark De voir qu'est-ce que je pouvais faire comme sirène Qui soit pas forcément une gentille sirène Bon au final c'est quand même une gentille sirène J'arrive pas à faire les méchantes Il faudrait vraiment que je fasse Un pack Et que je prenne des cc spéciaux Pour vraiment qu'elle ait l'air Qu'elle ait l'air vilaine Un petit peu comme dans la petite sirène La méchante de la petite sirène D'ailleurs si vous avez son nom N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Je ne sais plus comment elle s'appelle Je l'ai su Je ne sais plus Donc du coup Pour lui donner ce petit côté Un petit peu plus sirène de la nuit Un petit peu plus dark J'ai décidé de lui faire la peau bleue Et encore une fois Je m'en suis rendu compte après Comme je n'avais pas délié En fait mon sims Malheureusement Elle a la peau bleue Quand elle est aussi en humaine Et moi ce que je voulais C'était que comme les vampires Elle ait une peau bronzée Quand elle est en humaine normale Et ensuite que ça se transforme En sirène Maintenant je sais qu'en déliant On peut totalement le faire Comme les vampires Donc pour mes prochaines créations Quand le pack sera sorti On pourra beaucoup plus s'amuser Donc voilà Donc là je pars sur une queue de poisson Entièrement noire Avec un petit haut noir Voilà j'ai envie de quelque chose D'un peu dark Donc je vous montre un petit peu plus Le style de queue de poisson foncée Alors j'hésitais Entre du violet foncé Entre du noir J'ai quand même re-regardé Un petit peu tout C'est vrai que Gris et bleu Comme ça je trouve que l'ensemble Était très beau aussi Au niveau des yeux J'avais aussi envie de quelque chose Qui fasse un petit peu peur Je ne sais plus Si je suis partie sur du noir Ou si au final Je lui ai fait des yeux Un peu plus gentils Mais voilà Je voulais qu'elle soit vraiment Vraiment sombre Et puis surtout Voir les interactions Avec les bambins Parce que ça c'est quelque chose Que je n'avais pas fait Jusque là Et quand on voit le trailer On voit qu'il y a quand même Des bambins Qui se baladent Et qui jouent Donc je voulais voir Un petit peu Comment ça se passait Le bambin dans l'eau Et le bambin En interaction Avec les adultes Puisque c'est vrai Que jusque là Les bambins On ne va pas se mentir On ne pouvait pas faire Beaucoup de choses Il y avait certaines choses Qui étaient un petit peu buggées Donc je trouvais ça Vraiment dommage Et moi j'aimais bien Me faire des challenges Avec les bambins Parce que c'est très compliqué De s'occuper de plus D'un bambin à la fois Et de bien s'en occuper Et de faire en sorte Qu'il soit vraiment Au maximum A chaque fois Donc voilà Là j'essaie de froncer Un petit peu les sourcils Je vais lui donner Un petit côté Un petit côté méchant Un petit côté sombre Et c'est vrai Que les sourcils Pour ça Ça aide énormément Quand on se maquille Les sourcils On peut vraiment s'amuser A les grossir A les noircir A leur donner un air De mécontentement J'aime beaucoup ce maquillage Dans les violets Et rouge foncé Je trouve que ça va Très très bien Avec sa peau bleue Évidemment Je lui ai fait Les cheveux noirs Pour assortir tout ça On continue Donc je vous laisse Regarder tout ça Et je continue De vous parler Des interactions Et j'ai vu là Sur d'autres vidéos Parce que je me suis baladée Un petit peu Pour voir ce qu'avaient fait Les autres game changer Qui étaient également Invités à Los Angeles Pour tester le pack Et j'ai vu Qu'il y avait Des nouvelles morts Qui étaient débloquées De nouveaux travaux aussi Qui ont été débloquées On peut travailler Dans plusieurs endroits Dans l'île Dans une petite supérette Etc Donc ça j'ai très hâte De le découvrir Parce que c'est vrai Que dans le pack J'ai vraiment passé Énormément de temps Dans la création des sirènes Énormément de temps Dans les objets Mais moins de temps Pour tout ce qui était À côté Pour tout ce qui était métier Donc c'est vrai Que ça j'ai pas d'image Malheureusement pour vous montrer Mais après au niveau Des interactions J'ai vu que vous pouvez Vous pouvez dormir En fait dans l'océan Ça c'est vrai Que je m'y attendais pas du tout Quand vous êtes une sirène Si vous êtes fatigué Que vous n'avez pas de lait A proximité Vous pouvez très bien Vous allonger dans l'eau Et dormir En tant qu'humain Si vous vous allongez Sur le transat Il va falloir faire attention Parce que vous pouvez Prendre des coups de soleil Sur les peaux mat Ça se voit pas trop Mais sur les peaux blanches Vous avez vraiment Une peau rouge Écarlate Et votre sims Ne va pas très bien Et je pense Que si on laisse un sims Trop longtemps dans l'eau On a un risque de noyade Comme si on le laisse Trop longtemps au soleil On a un risque de grosse brûlure Donc faites attention Pensez à utiliser La crème solaire Dans une des vidéos Que je vous ai faites Un moment où je pose Le petit pot de crème solaire Donc il y a une interaction Avec Vous pouvez vous mettre De la crème Et donc vous protéger Du soleil Ou ne restez pas Des heures et des heures Sur le transat Ensuite tout le monde Peut se baigner Il y a aussi de la plongée Qui est possible à faire Pour les humains Et les sirènes Evidemment se déplacent Là je vous ai pas Accéléré le déplacement Des sirènes Je ne vous l'ai pas ralenti Donc vous allez voir Le vrai déplacement des sirènes A quel point c'est dur Avec la caméra Si vous n'avez pas Un suivi automatique De suivre votre sirène Vous êtes vraiment obligé De vous déplacer vite Ou de reculer votre curseur Parce qu'elles foncent en fait Elles vont vraiment très très vite Je pense qu'elles vont aussi vite Que le bateau Le bateau et le jet ski De nouveaux déplacements aussi C'est vrai que Ça manquait un petit peu Je ne sais pas Si vous avez connu Les Sims Qui étaient avant Sur PS4 Enfin sur PS3 Pour le coup Les Sims Permis de sortir Ou vous pouviez Vous balader en voiture Et bah là C'est un petit peu ça J'ai l'impression Que là sur cette île Vous avez vraiment La possibilité de vous balader D'aller à un point A à un point B En jet ski ou en bateau Et je trouve que ça change vraiment Et c'est beaucoup plus réaliste Au niveau de vos Sims Je ne sais pas encore Si on peut monter à deux Sur le bateau Ou à deux sur le jet ski Pour l'instant Je ne l'ai fait qu'avec un sims A chaque fois Mais c'est quelque chose Que j'aimerais bien tester aussi Quand on va commencer Les let's play ensemble On va sûrement passer Un petit peu de temps A cette île Pour tout découvrir Pour voir un petit peu Les esprits Parce que Au niveau des maisons Vous pouvez aussi Régler tout ce qui est Vous avez deux autres choses Donc ça je crois Que j'en avais déjà parlé Mais vous avez L'option nudiste Donc vous vous balader Clairement tout nu Autour de la maison Tout est normal Vous faites votre vie tout nu Et vous pouvez également Avoir les esprits Les esprits du volcan Ou les esprits de l'île Qui vous rendent visité Donc ça je ne sais pas du tout Ce que ça donne Si c'est un petit peu Comme les fantômes Ou si ça se manifeste D'une manière différente Mais je vous avoue Que j'ai très très hâte De tester les esprits Je vais mettre des esprits Un petit peu Dans toutes les maisons Au départ Pour qu'on ait la chance D'en voir Et de voir Si ça apporte des choses Si c'est plutôt positif Ou négatif Également pour le volcan Et puis faire aussi De la survie Vous avez des très beaux feux de camp Vous pouvez faire à manger Avec ça Vous avez de très beaux feux Qui changent de couleur Vous pouvez vraiment Les régler comme un jacuzzi En fait Vous avez vraiment L'option jacuzzi Mais sur le feu Vous pouvez danser Vous avez des nouvelles danses Et donc la danse Avec le feu Et des danses Un petit peu plus ethniques Aussi autour du feu Donc ça c'est Très très sympa Ça ambiancera Beaucoup vos soirées Bon on revient A ma petite sims Qui est en train De terminer ses tenues Alors je vous avoue Que je suis vraiment partie Sur des couleurs Bleu et noir Je suis vraiment restée Sur des choses foncées J'avais envie Qu'elle ait son côté Son côté dark Vraiment dans Dans toutes les situations Et puis après Je l'ai entièrement Remaquillée à chaque fois Alors à vous de me dire Un petit peu Le type de sims Que vous avez envie de faire Ou le type de sirène Que vous avez envie de voir J'ai également créé Ariel C'est vrai que je ne vous l'ai pas Montré encore Mais je me suis amusée A créer Ariel Et j'ai vu dans les commentaires Énormément de Est-ce que tu pourras faire Vaiana Donc évidemment Je pense qu'on se fera Une petite session Disney Où on fera La petite sirène Quand j'aurai exactement Sa coupe de cheveux Parce que là le problème C'est que au niveau Coupe de cheveux On est un petit peu juste Il n'y en a pas Une qui ressemble Vraiment à Ariel Mais sinon C'est vrai qu'au niveau Des coquillages De la poitrine Et au niveau De la queue de sirène On est vraiment Sur du 100% Ariel Pareil pour la couleur On peut l'avoir C'est juste voilà Au niveau du maquillage Et au niveau Au niveau des cheveux Il va falloir retravailler Un petit peu tout ça Pour avoir La vraie vraie Ariel Qui va s'installer Je pense là-bas C'est vrai que j'ai un petit peu Laissé tomber Les princesses Disney Et j'ai envie De les reprendre Donc ça pourrait être sympa De se refaire Des sessions Disney Si ça vous plaît Et évidemment De faire Vaiana Qui habitera également Là-bas Qui sera sûrement Amie avec la petite sirène Je pense que toutes les deux Pourront faire une petite colocation Ou du moins Habiter pas très très loin Ça pourrait être très sympa J'aimerais bien Qu'il y ait vraiment Des gens du coin Qu'on fasse Peut-être Une ou deux familles Vraiment de purs touristes Qui viennent d'un autre pays Qui n'ont pas du tout Les mêmes cultures Les mêmes habitudes Et puis ensuite Évidemment Faire une population de sirènes Puisque C'est un petit peu Quand même Le lieu des sirènes Vous avez aussi des nouveaux tatouages C'est vrai que je lui ai mis Son tatouage sur la jambe Vous en avez aussi Au niveau du bras Tatouage un petit peu Maori J'ai l'impression Un style un peu Maori Mais très très joli Je ne sais plus du tout Si du coup Je lui ai laissé les cheveux bleus Ou si je lui ai laissé Les cheveux noirs Ou si j'ai fait les deux Je vous avoue que là J'ai un doute Dans mes souvenirs Ils étaient noirs Mais il est possible Que je sois partie aussi Sur du bleu foncé Que je me suis dit Ce que voilà Ça donnait un petit côté aussi Sympathique Un petit côté Imaginaire J'ai hésité J'ai longtemps hésité Entre le bleu et noir Mais en sirène Je la trouve absolument sublime Et là on revoit Les têtes de sirène Qui font vraiment peur Vous avez également Les dents de requin Je me suis dit Que ça pouvait être sympa Les petites dents de requin Je lui ai rajouté Des petits grains de beauté Et puis voilà Notre sirène Est prête C'est vrai que j'aurais pu La mettre entièrement en noir Mais au final Je suis partie sur un violet foncé Avec des petites touches De turquoise J'ai pas été très originale Pour le prénom Minerva Sia Sia comme la mer Et voilà Et ensuite Elle va aller s'installer Donc là j'avais pas envie De recréer une maison Je suis partie sur une maison Qui existait déjà Sur l'île des volcans Donc faire attention Petite maison sur l'île des volcans Où elle s'installe Et puis la première chose Qu'elle va évidemment faire En arrivant C'est d'aller se baigner Donc là vous avez aussi Un nouveau trait de maison Du coup vous pouvez la mettre Maison de type volcanique Et voilà Vous avez vu On en a vu le slip Donc elle peut vraiment Se reposer dans l'eau Là voilà Elle va aller sur la plage En courant Et elle va faire un petit tour Dans l'eau Je sais pas si Si on prive une sirène d'eau Ça peut vraiment être embêtant ou pas Faudra essayer De voir est-ce que ça Est-ce que du coup Au niveau de son tempérament De son caractère Est-ce que ça l'énerve Est-ce qu'elle est plus calme Est-ce que ça la déprime Moi je serais une sirène Et on me priverait d'eau Je pense que j'aurais tendance A être un petit peu dépressive Donc là vous voyez La réelle La réelle rapidité de la sirène C'est à dire qu'en deux secondes Vraiment elle quitte mon écran Voilà J'ai obligé Toutes les deux secondes Vraiment d'avancer Voir de reculer Parce qu'elle va très très vite Elle parcourt de grandes distances J'en ai profité Parce qu'il y avait Un copain sirène Qui était dans le coin Un copain triton Qui se baladait près du bateau Je me suis dit Qu'on allait aller faire Quelques interactions avec lui On allait lui dire Je lui ai chanté Une petite chanson On a discuté Et voilà Ça m'a mis plutôt De bonne humeur Le fait d'avoir de l'eau Elle était contente Et après je me suis dit Que j'allais lui créer Une petite fille Une petite fille Et quand on voit Les petits poissons Comme ça autour Ça veut dire que Ce sera une future Sirène Je pense En tout cas très sympa Ces petits poissons Très très mignons Donc voilà Je crée mon petit bambin J'en profite pour voir Un petit peu les tenues Et qu'est-ce qu'on peut avoir Aussi au niveau du bambin En nouveauté Vous avez quelques petites choses Évidemment du maillot de bain Alors j'aurais aimé Qu'on ait un petit peu plus De maillot de bain On a des paréos Des shorts de plage En tout cas pour l'été Ça va égayer un petit peu Et ça va permettre D'avoir plus de choses Parce que au niveau des bambins On était un peu réduit aussi J'ai hâte de récupérer De nouveaux CC Et je trouve dommage Que des bambins Ils puissent pas Découvrir l'océan J'aurais bien aimé Que mon bambin Et sa toute petite queue De poisson Et juste patauge Ou au moins Découvre un petit peu l'océan Mais déjà puisse Puisse aller dans l'eau Là voilà Ça va se déclarer je pense Je sais pas si ça se déclare A l'enfance ou à l'adolescence Comme les vampires Mais en tout cas Ça se déclare pas En tant que bambin Je lui ai mis les cheveux De sa maman Je lui ai mis une tenue Aussi un petit peu foncée On voit qu'elle a La petite attribution sirène Je l'ai grandi Pour vérifier J'en profite pour vous montrer Un petit peu Les tenues d'adolescente Et d'adulte Les coiffures aussi On a deux nouvelles coiffures Pour les enfants Et quand même quelques tenues Maillot de bain Short Pareo Un petit leggings aussi De l'océan Et on repart Sur les bambins Et sur notre sirène Mother Voilà Parce que sinon Ça aurait été juste Juste une copine Donc la petite Naïma Va rejoindre Sa maman Dans l'océan Alors au début J'étais un peu perturbée Parce que je me suis dit Pourquoi Elle est toujours en train De discuter avec lui Alors que sa fille est là Quand même Il faudrait peut-être Penser à s'occuper de sa fille Donc je suis allée récupérer Ma petite poussinette Qui était toute seule Devant la maison Un petit peu abandonnée Et je me suis dit Que j'allais aller faire un tour Sur la plage Et aller me baigner Je voulais voir un petit peu Les réactions Et voir ce qui était possible De faire Donc bon bah Comme tous les bambins C'est vrai que quand on leur demande D'aller d'un point A à un point B Ils y vont Ils se baladent J'ai un petit peu accéléré Parce que les bambins Sont pas très rapides Bon moi ça lui a appris A marcher Et voilà Ça y est J'arrive au bord de l'eau J'appelle maman quand même Je me suis dit Que ce serait bien Que sa mère puisse la rejoindre Parce que là Elle est quand même jeune Et elle va se baigner toute seule Donc voilà Elle va vraiment se mettre Au bord de l'eau Elle va patauger Alors c'est dommage Que quand elle se relève Elle ait carrément la tête Qui rentre dans l'eau Et j'aurais aimé les brassards Je vous avoue Que j'aurais bien aimé Les brassards Avec une petite interaction Où la maman peut porter sa fille Et ensuite jouer avec elle Avec les brassards Mais c'est pas C'est pas le cas Du moins je l'ai pas vue Pour l'instant Par contre Ce qu'on peut faire C'est jouer dans le sable Et ça c'est tout nouveau Et faire des sculptures D'où la petite miniature Que je vous ai mis Je trouvais que l'image Était vraiment touchante De sa maman Qui joue avec la petite fille Sur la plage C'est quelque chose Quand j'étais petite Que j'adorais moi Quand je jouais avec moi Sur la plage J'allais attraper des crabes Je faisais des énormes châteaux Et mon but en fait C'était que quand la mer remonte Puisqu'en Bretagne La mer monte et descend Que quand la mer est en train de monter Et bah mon château ne soit pas détruit Et que je fasse des forteresses Donc le but était de me dépêcher De faire le maximum de forteresses Pour protéger le château Evidemment au bout d'un moment La mer recouvrait quand même mon château Mais voilà On va dire que je me battais avec la marée Pendant une demi-heure Une heure Pour sauver mon château Et j'aimais beaucoup J'aimais beaucoup ce jeu C'est un jeu que j'ai énormément fait Sur la plage Plutôt que d'être juste à côté De ma maman sous le parasol Je préférais largement Être au bord de l'eau Et m'inventer des histoires Donc là elle va commencer A faire son petit château Et puis maman est là Pour lui donner un petit coup de main Pour l'aider Pour que ce soit plus facile Parce que On est quand même sur un gros gros château C'est toujours sympa Quand les parents nous aident Puisque forcément Ils ont une meilleure technique Pour faire des grands châteaux Alors que nous On va se contenter De faire un tas de sable Le château est très très mignon En plus Une vraie petite oeuvre d'art Et une fois que le château Est construit Comme tous les enfants Vous pouvez évidemment Détruire le château Et ça quand on est jeune C'est quelque chose qu'on adore On croise des vacanciers aussi Qui se baladent sur la plage On peut évidemment Restaurer le château Mais c'est vrai que le fait Que la maman soit juste à côté Et qu'ils passent du temps Tous les deux Je trouve ça vraiment Trop trop mignon Et voilà un petit peu Pour ce pack Pour cette aventure Vivement qu'ils sortent Et qu'on commence Les let's play ensemble Je pense qu'on va vraiment Passer de super moments Et qu'on va bien s'amuser En tout cas j'espère Que ce pack vous plaît Et que vous allez mettre Un maximum de pouces bleus N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et activez la petite cloche Pour avoir les notifications Moi je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz